Bonjour les amis, bienvenue à l'Académie des Dividendes. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo en fait sur la question de l'argent et la spiritualité. Donc je voulais parler de cette question parce que c'est un blocage en fait que moi j'ai longtemps eu. C'est à dire que j'ai une éducation on va dire catholique et que en fait quand on connaît mal la religion, aujourd'hui je peux dire ça parce que j'ai approfondi mes connaissances, on a tendance en fait d'associer en fait l'argent et le diable plus ou moins quoi. Et on voit vraiment, il y a plein de phrases en fait qui rentrent dans notre subconscient, comme par exemple cette petite phrase qu'il y avait dans la Bible qui disait que il est plus difficile pour un riche d'entrer au royaume des cieux que pour un chameau de passer dans le trou de fil d'une aiguille. Et voilà, sauf que la Bible elle a plein de contre-exemples. Et quand je dis Bible je cite autant le Nouveau que l'Ancien Testament. Et par exemple on peut prendre l'histoire de Job, où en fait on voit que Job qui était quelqu'un de prospère, de riche, donc le diable vient vers Dieu et puis lui dit écoute Job, tu vois ton serviteur, en fin de compte c'est quelqu'un de bien que parce que en fait la vie lui s'ouvrit, la vie est facile pour lui, c'est pour ça c'est très facile pour lui d'être croyant. Et donc Dieu pour prouver au diable qu'il a tort, il va faire s'abattre en fait sur Job tous les malheurs de l'univers, c'est-à-dire qu'il va lui arriver plein de maladies, il perd tous ses biens, etc. Et la leçon de l'histoire en fait c'est que Job ne veut pas arrêter de croire malgré le fait que sa femme lui dit d'arrêter de croire, ses amis lui disent d'arrêter de croire, et il garde la foi. Et on récompense, on voit que Dieu lui redonne en fait tout ce qu'il avait, non seulement tout ce qu'il avait, même encore plus. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, là on peut comprendre que Dieu récompense les personnes avec l'argent, donc ça peut être un moyen de nous récompenser. On a aussi l'histoire du bon et du mauvais serviteur, où un riche propriétaire laisse à ses serviteurs en fait des talents d'argent, donc c'est l'unité de mesure de l'époque, et puis à un il laisse un talent, à l'autre il laisse deux talents. Et un autre il laisse cinq talents d'argent. Donc celui qui avait cinq talents d'argent, il revient, en fait quand le maître revient, il avait en fait investi l'argent et il lui redonne donc à peu près dix talents d'argent. Celui qui en avait reçu deux, il dit voilà maître j'ai investi ton argent, je te rends cinq talents d'argent. Et celui qui avait reçu uniquement un talent d'argent, il revient, il va vers son maître, il fait écoute maître, je sais que tu es sévère, j'ai eu peur de toi, je ne voulais pas perdre ton argent, je l'ai caché, je l'ai enterré, voilà ta pièce d'argent. Et là, et c'est là que ça paraît vraiment étrange, c'est que en fait le maître lui dit, mauvais serviteur, je t'ai fait confiance, je t'ai laissé mon argent et tu ne l'as pas fait prospérer, donc je vais te reprendre cette pièce. Alors qu'aux deux autres il leur a laissé non seulement l'argent qu'il leur avait donné, mais il leur a permis de garder en fait la plus-value qu'ils avaient fait. Et en fait la leçon de cette histoire, c'est que Dieu ne va donner en fait la fortune ou l'argent qu'aux personnes en fait qui savent le gérer. Et c'est un peu pareil dans la vie, Dieu ne va pas donner trop de responsabilité à quelqu'un qui n'a pas les épaules pour les porter. Donc il faut voir aussi l'argent comme une sorte de bénédiction. Et on peut aussi trouver un autre exemple, avec en fait lors de la crucifixion du Christ, en fait celui qui vient récupérer son corps pour lui faire un enterrement digne et pour lui trouver un sépulcre, en fait c'est un ami de Jésus qui était un homme très riche. Et on a encore d'autres exemples comme, donc on voit que le Christ était ami de quelqu'un de riche, donc si vraiment l'argent c'était le diable, pourquoi il était ami avec quelqu'un de riche ? Et puis on a aussi l'exemple en fait d'un des apôtres qui était un collecteur d'impôts, donc quelqu'un qui a la vie en fait qui est tourné autour de l'argent. En fait pour moi l'argent en soi c'est quelque chose de neutre, ça veut dire c'est ni bon ni mauvais. En fait si on donne de l'argent à quelqu'un de bon, il va en faire quelque chose de bien. Si on donne de l'argent à quelqu'un de mauvais, il va en faire des mauvaises choses. Donc en fait soit on aura une bonne personne avec plus de moyens, ou une mauvaise personne avec plus de moyens. Donc en soi l'argent est neutre, et ça on peut le prouver de différentes façons. On a des personnes qui sont riches, qui ont de l'argent, qui vont créer des fondations, qui peuvent ouvrir un orphelinat, léguer des biens pour faire un musée, pour faire un parc dans une ville, donc pour le bien de la collectivité. Et à l'inverse on a des gens qui vont avoir de l'argent, et ils vont en profiter que pour eux-mêmes. Donc en fait c'est plutôt ce qu'on fait de son argent, que le fait d'avoir de l'argent, qui va faire de nous en fait quelqu'un de bien ou de mauvais, aux yeux de Dieu, aux yeux de l'univers, peu importe vos croyances. C'est un peu la même chose. Par contre ce qu'il y a de manière sûre, je pourrais presque l'affirmer ça, c'est que en fait quand on a une mauvaise opinion de l'argent, l'argent en fin de compte nous brûle les doigts. C'est comme si inconsciemment on n'aimait pas avoir de l'argent, et en fait on va tout faire pour s'en débarrasser, pour le faire disparaître. Et ça je l'ai constaté, y compris auprès de moi-même, tant que j'avais ces blocages là, inconsciemment c'est vrai que je n'arrivais pas à économiser, à épargner, à faire croître mon patrimoine. Donc c'est vraiment des blocages qu'il faut dépasser. Et puis il y a aussi cette question des lois d'attraction qui fonctionnent, mais qui ne fonctionnent pas forcément comme les gens le croient. Si je devrais l'exprimer d'une façon simple, et qui est aussi indiquée dans la Bible, c'est que dans la vie globalement, il sera fait selon votre foi. Donc si pour vous l'argent c'est quelque chose de mauvais, qui va vous mener en enfer, en fin de compte inconsciemment, ou plutôt au niveau de la loi de l'attraction, vous ne voulez pas être riche. Donc l'univers va vous donner ce que vous demandez, vous voulez expérimenter la pauvreté, vous allez connaître la pauvreté. Si à l'inverse, vous voulez de l'argent pour des bonnes raisons, vous allez simplement l'attirer. Donc vous voyez, tout dépend de vos croyances. Et puis, ce qui est dangereux aussi avec la loi de l'attraction, c'est que si... Écoutez bien ça, il faut bien suivre. Ça c'est une petite pépite. Donc déjà, si cette pépite, elle aura fait un petit déblocage chez vous, pensez à vous abonner. Je compte sur vous. Alors, le truc, c'est que si vous voulez être riche, au niveau de la loi de l'attraction, ou au niveau de l'univers, l'univers va vous répondre en vous donnant l'expérience de vouloir être riche. Vous voyez, c'est assez perfide, mais en fait, c'est vraiment plus basé sur les croyances, sur le fait de déjà se sentir riche. Il faut avoir beaucoup de gratitude pour ce qu'on a déjà. Et puis déjà, quelque chose de base. Celui qui se contente de ce qu'il a, en fin de compte, il est déjà riche. Parce qu'en fait, vous avez autour de vous plein d'exemples, peut-être pas autour de vous, mais vous pouvez le constater, qu'il y a plein de gens qui sont riches et qui se sentent pauvres. Donc en fait, se sentir riche, c'est plus une question d'état d'esprit, de se satisfaire de ce qu'on a, qu'aussi de vouloir toujours plus. Parce qu'en fait, il y a des riches, ils vont se comparer avec le voisin. Et puis si le voisin, exemple, le voisin, il a une Ferrari, et puis moi j'ai une Porsche, et je vais me dire, ouais, le voisin, il a une Ferrari, moi j'ai qu'une Porsche et tout, je suis pauvre. Ou voilà, j'ai une maison avec trois chambres, le voisin a une villa avec dix chambres. Et par rapport à ça, je vais me dire, je suis pauvre par rapport à lui. Et les gens ont toujours tendance à se comparer, en fait, par rapport à ceux qui ont plus et pas par rapport à ceux qui ont moins. Parce que globalement, nous qui vivons en Occident, globalement, on est déjà, même un pauvre de chez nous est plus riche que, je ne sais pas, 80% de la planète. Donc vous voyez que c'est plus une question d'état d'esprit, de comment on se sent, que vraiment de ce qu'on a. Donc vous pouvez vous rendre compte que cette question, en fait, qui peut paraître un peu bateau, a toute son importance. Les croyances limitantes qu'on se met aussi, des fois qu'on nous inculque dès l'enfance, ou les parents qui nous disent non, ça, on ne peut pas se le permettre, au lieu de nous dire, là, actuellement, on n'a pas l'argent, mais on va trouver un moyen de gagner de l'argent. Et ça, c'est un peu l'état d'esprit de l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il veut arriver à un objectif et va trouver un moyen pour arriver à cet objectif. Alors qu'une mentalité de pauvre, je dis entre parenthèses, c'est les parents qui disent à leur enfant ah non, mais ça, ce n'est pas pour nous, ça, on ne peut pas se le permettre. Parce que ça, on est en train de mettre dans le cerveau de l'enfant qu'il y a des choses qui ne sont pas pour lui, qui ne pourra jamais y arriver, que c'est pour les autres. Et voilà, ça crée des croyances limitantes. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de la question, même si c'est un long sujet. Et j'aimerais bien une fois faire un live avec quelqu'un, si quelqu'un serait intéressé de faire un live pour débattre sur cette question, volontiers. D'ailleurs, c'est une invitation que je vous lance. Il y a des gens qui veulent qu'on fasse des lives pour débattre de ces questions, pour me poser des questions. Proposez, moi je suis vraiment disponible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je continuerai à publier régulièrement des vidéos en espérant que ça vous apporte une plus-value parce que c'est vraiment l'objectif de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada